Pour ceux qui ont le contact de Valsero, Bipé Valsero, Bipé Valsero, Valsero a commis une fois de plus une erreur de se taire. Il a chiffonné les artistes camerounais et moi en tant qu'un leader du collectif des associations et syndicats des arts et du Lucien Patriot, j'en saurais rester indifférent face à ce dérapage, face à cette outrance, face à cette dégradation langagière, face aux créateurs des œuvres de l'esprit. Bipé Valsero, je m'appelle le doux Marcela. Je viens ici ce soir répondre à Valsero parce que sur sa page officielle, Valsero a chiffonné les artistes musiciens capemournais qui n'ont rien fait d'autre que d'aller à la revendication de leurs droits. Qui n'ont rien fait autre que d'aller lutter pour l'intérêt général qui n'ont rien fait d'autre. général Valsero, c'est après. Parce que je connais Valsero, l'animateur qui jouait mes chansons quand j'étais révélation Bikuti 2007 à Satellite FM. Il ne peut pas me traiter de has-been, il ne peut pas traiter les artistes de non-aimes, il ne peut pas traiter des vieillards qui ont même fait la pluie et le beau temps. lorsque les artistes s'organisent en association pour aller chez un usager revendiquer ses droits et que Valsero traite ses artistes de braqueurs et que Valsero traite ses artistes de chiffon, de travailleurs illégaux, il parle de statut de l'artiste. Bipez-moi Valsero, s'il vous plaît. Bipez-moi Valsero, dis donc. Vous perdez le temps encore. Bipez-moi Valsero, s'il vous plaît. Bipez-moi, dis donc. Qu'est-ce qu'on vous dit de bipe Valsero ? Valsero ne peut pas croire que si un artiste ne devient pas un activiste politique, il n'a aucune importance à ses yeux. Valsero ne peut pas penser que si un artiste camerounais ne devient pas un activiste politique, il ne peut avoir aucune importance à ses yeux. Parce que Valsero a été au Cameroun et dans son activisme politique, nous savons que de temps en temps, il lui est arrivé de manger dans le plat de certains membres du gouvernement. il lui est arrivé le plus souvent Valsero de manger dans le plat de certains membres du gouvernement. Je ne vais pas vous tromper sur les choses. Maintenant, dans ses ambitions politiques exacerbées du respect des institutions républicaines. Tout le monde ne peut pas se lever un matin et croit qu'il va insulter le chef de l'État, insulter les membres du gouvernement. Tout le monde n'a pas cette culture, Valsero. tout le monde n'a pas cette culture. Valsero. Je parle de Valsero parce que Général Valsero est venu après. Je connais Valsero qui jouait mes chansons à la radio en 2007 quand j'ai été révélation bicoutie. Partage massivement ce direct. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Les gars, partagez. Partagez, vous mettez le cœur et vous bipiez Valsero. Bipez-moi Valsero s'il vous plaît. Tu ne peux pas traiter M. Sambéné d'Azbine. Tu ne peux pas traiter les artistes qui étaient là-bas de braqueurs. Jean-Pierre et son mec qui étaient là-bas. Connectez-vous, chers privilégiés et on va entrer brutalement dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, je veux répondre à Valsero parce que j'étais parmi les artistes qui étaient au P.M.C. hier et je ne saurais rester insensible face aux propos tenus par Valsero traitant les artistes qui étaient au P.M.C. hier de braqueurs. De braqueurs. De has-been. Comment? Pourquoi? C'est intolérable. Pourquoi? Il ne peut pas créer l'audience sur sa page tous les jours tous les jours en invectivant ses collègues. Ce n'est pas possible. C'est incompréhensible. C'est même inacceptable de traiter certains imminents personnalités de l'art et de la culture, de braqueurs. connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous. Dans cinq minutes, nous allons démarrer le vif du sujet et nous allons aller méthodiquement. Valsero, tu as été au Cameroun. Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Valsero, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Avant de te poser la question, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Tu étais animateur radio à Satellite FM et c'est où tu jouais mes chansons Révelation Bikutsi 2007 Yes! Yes! Et du coup, par le concours de circonstances comme ça, tu as chanté contre le président de la République, tu as eu le succès. Personne ne... Tout le monde ne peut pas te suivre, Valsero. C'est une voix que tu as choisie. C'est une voix que tu as choisi critiquer ton pays, insulter le chef de l'État, fuir, aller t'asseoir en Europe pour passer tout ton temps à invectiver le fonctionnement du pays. Les artistes que tu cites, Valsero, parce que je t'ai vu citer Malors, je t'ai vu citer Salasiel et d'autres artistes là dont tu dis, est-ce que tu peux les voir aller faire ceci, ils ne vivent pas de la musique. Valsero, je tiens à te rappeler Malors que tu cites, Daphné, Salasiel, tous les autres que tu cites là, ils ont eu le succès sans avoir besoin d'insulter le chef de l'État. ils ont eu le succès sans avoir besoin d'insulter les membres du gouvernement. Malors a eu son succès, les Salasiel, sans avoir besoin d'insulter Paul Biya, matin, midi, soir, sans avoir besoin d'insulter les membres du gouvernement. Surtout qu'il faut le rappeler, Valsero, quand tu étais au Cameroun, il t'est arrivé le plus souvent de manger dans le même plat avec ce qu'un membre du gouvernement, le Congo, ça, il t'est arrivé, il t'est arrivé. Personne ne t'a reproché ça. Si il faut être sérieux, après Olympia, après Olympia, que tu as fait, qui a réussi dans les conditions que nous connaissons, parce que nous savons que ce sont tes acquaintances politiques qui t'ont amené à remplir l'Olympia. Valsero, ce sont tes acquaintances politiques qui t'ont amené à remplir l'Olympia. Maintenant, tu vas te poser la question à quand remonte le jour où ces gens-ci ont chanté et tout ça. Je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit s'il y a quelqu'un qui a décidé que les artistes doivent être pauvres et ne doivent rien avoir. Tu dis c'est Paul Bia. En fait, tu veux dire c'est Paul Bia. Tu veux parler du père de la nation. Et tu as dit s'il y a quelqu'un qui a décidé que les artistes doivent être pauvres, c'est Paul Bia. Je te dis non, Valsero. Je te dis non, Valsero. Le chef de l'État son excellence Paul Bia si tu ne le savais pas a prescrit les mesures d'assainissement dans le secteur du droit d'auteur et des droits voisins en 2014. Le chef de l'État a des collaborateurs. Le chef de l'État donne des instructions. Le chef de l'État donne des injonctions. Le chef de l'État essaye de donner sa vision qui doit être en principe implémentée par ses collaborateurs. Tu ne peux pas te lever pour dire que le chef de l'État est celui-là qui a décidé que les artistes doivent être pauvres. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas du quartier. Je ne suis pas d'avis. Lorsque tu parles du statut de l'artiste que les travailleurs sans statut légaux sont allés à Pémusé, je voudrais déjà te dire, Valsero, que le statut de l'artiste au Cameroun a été toujours dissocié de la gestion collective. vol et escroquerie. Parce qu'au Cameroun, on n'a jamais voté une loi. On n'a jamais promulgué la loi sur le statut de l'artiste. Bonjour les enfants. L'ayopiste que vous venez d'écouter en ce moment s'appelle le Doux Marcelin. C'est un rampant là-bas vers un fou, vers l'amour fou là-bas. en fait, c'est un ayopiste has-been. Il n'est pas seulement un ayopiste, c'est un patriote ayopiste has-been. En fait, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'il dit parce qu'en fait, il n'existe pas. Ok, ce n'est pas quelqu'un. Mais il est la représentation d'une maladie sociétale. Comme je vous dis toujours, ce n'est pas les personnes, c'est les maladies qu'il représente. Vous voyez ce que je veux dire ? D'abord, je vais te dire quelque chose mon ami Lodouma. Je te le dis et je te le répète. S'il y a quelqu'un qui a décidé que les artistes camerounais devaient être pauvres et misérables, c'est Pomba. C'est Pomba parce que Pomba est le dépositaire de la politique culturelle du Cameroun. Ça veut dire que si tu avais dit à Lyon le projet de société de Pomba, tu allais savoir qu'est-ce que Pomba a décidé pour les artistes. Maintenant, mon petit tailloupiste fondamentaliste, parce qu'on va rester sur les choses importantes, tu vois le statut d'un artiste, c'est son acte d'existence légale. Si Pomba avait un projet pour les artistes, tu vois ce que je veux dire ? S'il avait un projet de développement parce qu'il avait un projet pour les artistes, c'est les appauvrir et les rendre misérables pour que les artistes se mettent au service de la conservation et de l'abrutissement. Exactement comme toi, par exemple, tu es une fabrication fondamentaliste et systématique de l'abrutissement d'un artiste et la mise en service d'un artiste au service de Pomba. Tu as vu comme tu parles, tu es patriote, tu es républicain, tu supportes les institutions et tu vois, c'est ça qu'on appelle un ayopiste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui ne comprend pas que Pomba a des responsabilités. Le statut est une loi qui encadre l'existence de l'art et de la culture. C'est une loi qui est votée à l'Assemblée et le statut dénote d'une volonté politique. Là, ce n'est plus à lui que je parle, je parle à vous autres parce que vous avez vu comme il a dit le choman, le donctoliste, il ne comprend rien dans ce que je suis en train de dire. Il ne comprend rien du tout. Donc, quand vous n'avez pas de statut, vous ne valez rien. Donc, vous pouvez chanter mais vous êtes illégaux parce que votre travail n'est encadré par aucun statut légal. Maintenant, comme Pomba c'est un escroc, il s'est dit que tous les pays du monde, même la Côte, même le Tchad a une société de droit d'auteur. Ce n'est pas le ministère des sports ou le ministère de la Culture qui s'occupe des problèmes de droit d'auteur. Ok ? Donc, je suis un peu d'accord avec toi mon petit. Sauf que les artistes n'ont une existence légale que lorsque leur statut est ratifié à l'Assemblée nationale et pour que ça arrive, il faut que ce soit une volonté politique. Ok ? Comme Pomba ne veut pas, comme il n'a pas la volonté politique de donner un statut aux artistes, sinon les artistes vont être indépendants. C'est comme le sport. C'est-à-dire qu'on tourne, 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 on arrive. Comme le sport épanouit les gens, comme le sport libère la tête des gens, vous verrez bien que l'art et la culture, le sport, ce ne sont que les enfants misérables utilisés par Pomba pour la conservation du pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, Pomba n'aime pas le championnat national. Pomba n'aime pas les canons de Yaoundé, les foudres d'Akono Lingale. Il n'aime pas ça, mais il aime l'équipe nationale parce que l'équipe nationale lui permet de laver la tête des Camerounais et de conserver le pouvoir. Pomba n'aime pas la musique. Même toi, que tu dis, Pomba n'a jamais écouté ta chanson de Douma, même les autres, ils ne vous n'ont pas. Ils ne vous n'ont pas. Donc, ils ne connaissent pas ta musique même. Pomba n'a pas ta musique. Depuis que Pomba est président, quelqu'un a vu Pomba en concert? Depuis que Pomba est président, quelqu'un a entendu que Pomba était parti à un concert. Tu as entendu que Pomba est parti au stade si ce n'est pas pour aller se pavaner, man? Donc, je te répète que si tu es pauvre, c'est Pomba. Maintenant, le statut n'est pas aléatoire. Le statut, ce n'est pas si vous voulez, vous avez le statut et si vous ne voulez pas, vous n'avez pas le statut. Le statut est obligatoire, mon frère. C'est l'obligation, le statut. Donc, tu ne peux pas dire que non, vous savez, au Cameroun, le statut est adossé sur une espèce d'abruti. Ce n'est pas le saï saï. Tu entends, non, mon petit. Maintenant, je veux passer de aujourd'hui quand j'étais au Cameroun. moi, t'es riche, non, bro. Ah, toi, tu veux m'amener quoi ? Est-ce que j'étais quoi au Cameroun? T'es pas un diplomate, frère. Marie de diplomate, ça veut dire que tu es un diplomate. Les ministres venaient, ils viennent manger chez moi. Ils boivent le café sur ma table. Ils sont venus beaucoup là. Ils venaient chercher un franc et supplier mon amour de ma vie pour qu'on les aide à tes niveaux un franc. Tu crois que je parlais des problèmes parce que c'est mon niveau de vie. C'est mon niveau de vie. Tu crois qu'il y a un ministre au Cameroun qu'on ne connaît pas ? Je le combat. Pourquoi ? Je le combat on ne combat pas les choses qu'on ne connaît pas. Je le combat parce que je le connais. Donc, venir te dire que quand tu étais au Cameroun tu mangeais dans la table. Non, non, non. C'est eux qui mangeaient à ma table. C'est que dans ta tête ça ne fait pas sens. Mais c'est eux qui mangeaient à ma table. Ce n'est pas moi qui partais manger à la table. Ok ? Donc, prends l'autre page mon petit. Tu fermes. Maintenant, quand je te dis par exemple que vous vous êtes fait emmerder, je n'ai pas dit que vous êtes des braqueurs. Je dis que vous êtes allé braquer le PMUC. C'est différent. C'est différent. Vous n'avez pas une fonction braqueur. Non, vous avez mené une activité de braquage. Donc, vous êtes allé braquer le PMUC. Tu entends ce qu'il dit la youpi, ceci. Tu dis ce qu'il dit Mola. Tu vois la différence, non ? La différence entre tu as dit que vous êtes des braqueurs et vous êtes allé poser un acte de braquage et tout. Donc, vous ne pouvez pas vivre d'un endroit où on a choisi un certain nombre d'entreprises avec qui vous avez un contrat qui décident de vous payer une somme définie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce n'est pas comme si ça peut augmenter ou baisser. C'est du vol. Tout le process de récolter l'argent, vivre du don spécial du chef de l'État, vivre ceci, mais c'est pour que vous restez pauvres. Donc, on va rester sur une autre chose de plus important. Je voulais te le dire et je te le répète mon petit roudou, Marcelin, si vous êtes misérables, c'est une volonté claire et nette de Poumba. Si tous les artistes du Cameroun sont pauvres, parce que vous êtes tous pauvres, c'est Poumba. Bon, maintenant, si tu crois que je suis venu vous manquer de respect, vous les grands artistes d'État, tu connais la route qui part vers sauter calé en l'air, non ? Tu sautes toi et tes combis. Tu entends ? Vous partez, sucez le courant à la mûre de toi, Jean-Pierre Sommet, Sam Bende, mal fiche-moi la paix avec des bêtises comme ça, mon petit. Toi, tu me parles de quoi ? Tu crois que j'écoute encore les débilités comme ça, là ? Mais non, je m'en fous de ton Sam Bende, je m'en fous de ton Roméo Dicam, de Jean-Pierre Sommet, de Ébou Réméran, de Gafs, mais je m'en fous de vous, les gars. Rien du tout. Rien du tout. Bon, maintenant, est-ce que tous les artistes doivent devenir des activistes politiques ? Si je m'en appelle, mon petit. Tu as vu tes questions de dontoriste, là-bas. Bon, Ébou Ré, avec toi, le Douma, cela ne revient pas. Ne revient pas. OK ? Il y a encore la Guinée, là-bas. Va là-bas, tu parles, prends de l'argent. Hé, les enfants, dites aussi à le Douma, cela, on est samedi aujourd'hui et à 19h, le général Valls sera en train de tout brûler à la Lambra de Genève. Tu connais même une salle, tu as même chanté dans une salle comme ça, là, cousin. À la Lambra de Genève. La salle est comme un théâtre, comme ça, là, cousin. Quand tu descends, il y a un drone qui descend comme ça, tu vois le couloir, tu es même d'entrer dans une salle comme ça, là, mon petit. Tu vois, là, tu vas finir comme ça, là, c'est mon entournant. Tu vois, donc, quand il parle, il faut me le laisser parce qu'il n'y a rien à te dire, man. OK ? Allez, dégage d'ici. Dégage, dégage, dégage. Hé, les gars, rendez-vous ce soir, Ludo, Marcelin, mets-toi sur Internet, ce sera en diffusion libre sur ma page Internet. Sur scène, vous aurez Dynastie le Tigre, vous aurez Doug Zizi, bien sûr, vous aurez mon ami personnel de Blood of my... de Blood de mon sœur, Willy de Paris, et bien sûr, je serai là, les enfants. Allez, je vous aime de tout mon cœur. Bon week-end. Boum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada